bonsoir à tous bonsoir il se passe toujours plein de choses dans ma vie dans les journées et en même temps il se passe rien et là j'avais envie de vous partager partager que je suis allé voir des gens extraordinaires qui sont juste à côté de mon bureau qui sont en train de de créer un lieu et puis j'étais avec une autre femme extraordinaire aussi qui est sophrologue à côté de là où j'ai mon bureau et donc des personnes extraordinaires dans le lieu c'est un homme et une femme qui sont frères et sœurs et ils m'ont dit mais Agathe est ce que tu peux tu peux nous faire un jeu est ce qu'on peut jouer avec tes avec tes cailloux comme en systémique alors bien sûr qu'on peut on peut prendre n'importe quel support et nous sommes nous aussi des supports j'ai ok on pose quel thème et là parce qu'on avait pas envie de poser un thème personnel sur nos vies nos trucs nos machins il est ressorti que peut-être on pouvait poser l'homme la femme en tant qu'être humain dans cette expérience terrestre la systémie on peut l'utiliser de plein de façons différentes et là c'était juste extraordinaire parce qu'on a vraiment en tout cas moi j'ai eu la conscience et je pense que c'était pareil autour de la table de choses qu'on savait mais pas avec autant de netteté donc là effectivement on a commencé par poser un objet qui va représenter les femmes elles sont là elles sentent que il y a une forme de puissance chez la femme parce qu'elle donne la vie et en même temps la femme se sent seule elle est elle est pas là on ne vit pas sans l'homme on peut pas se reproduire sans l'homme et l'expérience de la dualité qui ramène à l'unité c'est bien d'avoir un homme une femme et ensemble quand tout est en harmonie l'unité naît on peut aussi transposer ça au au monde de la naissance et ensuite on pose l'homme et en fait l'homme se sent craintif devant la femme il y a un côté où il ne sait pas quoi faire et c'était étonnant parce que on retrouvait aussi tout ce qu'on peut entendre où certains hommes nous disent mais aujourd'hui on sait pas trop ce qui se passe avec les femmes on sait plus quelle posture on sait plus quelle est notre place on sent bien que le rôle de l'homme qui était de défendre de montrer des directions de faire bouger de s'occuper de l'extérieur du mouvement etc c'est plus celui là c'est plus aussi tranché les femmes peuvent aussi montrer des directions etc et si la femme aujourd'hui est en train de se poser et parce qu'on lui a souvent demandé de s'adapter pour les hommes c'est pas forcément évident de de voir et de sentir que dans 90% aujourd'hui des des sociétés c'est l'homme qui est leader il protège la femme et la femme dans cet espace composé avec la systémie elle n'avait pas besoin d'être protégé elle avait besoin de l'homme elle avait envie de l'homme mais elle n'avait pas besoin d'être protégé ce qui s'est passé ensuite c'est qu'on imposé l'homme autour de la femme c'est à dire son père c'était ok c'était assez libre d'ailleurs et qu'à partir du moment où on a posé la femme la mère autour de l'homme là il s'est passé quelque chose d'extraordinaire c'est que l'homme revenait se coller à sa mère c'est comme si l'homme aujourd'hui le référentiel de la femme passe obligatoirement par le référentiel de la mère alors que finalement chez les femmes bon c'est des grandes lignes le référentiel de l'homme ne passe pas nécessairement par le référentiel du père et je sais pas si vous voyez homme femme c'est c'est au dessus ça englobe la facette de père parce qu'on peut être homme et on peut être père frère beau frère menuisier fils voyez il ya différentes facettes homme il n'y a pas d'autres facettes il ya homme et l'homme et puis après c'est être humain on est sur quelque chose d'essentiel et là ce qui était très marrant c'était que l'homme avait vraiment besoin à chaque fois d'aller retrouver la mère qui devenait presque sa femme et qu'à partir du moment où on a posé le père de l'homme c'est comme si en tout cas ce qui a été verbalisé c'est que l'homme aujourd'hui finalement devenait le relais du père c'est à dire en gros ben moi ce que je vais faire je vais le faire parce que je suis plus grand que mon père ou parce que enfin voilà il y avait un référentiel au père que la femme n'avait pas quand on pose la mère dans l'espace de la femme c'était bas ok maman elle est là mais super alors bien sûr chacun aussi on poserait chaque systémique ce serait différent mais là on était vraiment sur l'égrégore global et ce qui m'est venu aussi c'est que la femme on lui demande tellement depuis toute petite de prendre plusieurs rôles que finalement elle est mère elle est femme elle est amante ça tourne tellement vite d'ailleurs qu'elle sait plus du tout parfois où elle en est mais elle n'est pas forcément rattachée à un égrégore précis alors que l'homme il y avait cette notion de dépasser le père ou de faire mieux que le père le père qui disait je te passe le relais et en fait ce que ce que j'ai fait dire sur la systémie c'est je te remercie père en gros pour ce relais mais je ne vais pas l'accepter parce que je vais faire quelque chose de nouveau je vais créer à ma manière il n'est pas question que je tienne le relais de ce qui se fait depuis très longtemps et que je le continue l'idée c'était de dire j'accepte ton support j'accepte ta puissance j'accepte la ressource masculine homme que tu représentes quand tu m'as donné la vie mais je vais faire quelque chose de nouveau ce qui était marrant c'est qu'il y a eu encore des petites déclinaisons et c'était compliqué pour l'homme de de quitter finalement le repère de sa famille on a parlé aussi de qui de ce qui pouvait se passer dans les différentes traditions il ya des traditions où les où finalement la fille n'existe pas la femme n'existe pas et elle existe qu'à partir du moment où elle est mère et sans s'en rendre compte en demandant à son fils de lui apporté la reconnaissance à travers la mère qu'elle est elle continue un processus qui dure depuis des millénaires et en occident le fait que là on ait toute une génération de femmes qui aient à la fois travaillé qui ont été mères que parfois difficulté à trouver leur place avec leurs enfants ça a permis aussi de rompre avec un schéma qui datait depuis très très longtemps ce qui s'est passé aussi c'est qu'à un moment on a senti que l'homme ne pouvait pas aller vers la femme parce qu'il était encore dans cet espace avec avec la représentation du père avec la représentation que la mère était la femme la femme en puissance et on a ce qui était étonnant c'est qu'en fait il ya eu le besoin de poser en systémie que la femme se tourne vers sa mère et lui dise je te reconnais en tant que femme et que la femme s'adresse à sa belle-mère en tout cas la mère de l'homme et de lui dire je te reconnais en tant que femme et ce qui était intéressant c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la sororité et que là ce qui a émergé c'est que la sororité elle n'est pas pour être plus forte que les hommes la sororité elle n'est pas pour être pour se soutenir ensemble finalement elle est vraiment là pour reconnaître que au delà de la facette et de la place de je suis une mère je suis une soeur je suis une fille avant tout nous sommes des femmes et que finalement pour que l'homme et la femme il ya un équilibre une justesse que chacun ait sa place pour recréer une unité ça passait par la reconnaissance des femmes entre elles en tant que femme et c'est ça qui est extraordinaire en systémisme du coup je pourrais même vous bâtir maintenant un atelier un séminaire sur la place de la femme qu'est ce qui se passe etc parce qu'il ya bon il ya énormément d'informations qui arrivent qui sont qui sont compressés il y en a on les voit sur la table enfin c'est un enseignement à part entière et donc c'est cet aspect de la sororité je pense que intuitivement je le sentais puisque dans les groupes on a énormément de femmes qu'elles se soutiennent entre elles et quand je vois les changements qu'il ya dans les vies de chacune c'est pas toujours facile mais ça se fait relativement vite et relativement en harmonie avec il n'y a pas de opposition il n'y a pas de clash dans les couples par exemple on a véritablement l'homme et la femme qui même s'ils se séparent mais c'est c'est en harmonie en fait ça se passe bien et en fait cette sororité dans les groupes que l'on a en comme quantique c'est justement parce qu'au delà de la fille de la mère de la soeur on se reconnaît en tant que femme et qu'on ne repousse pas les hommes c'est à dire qu'on reconnaît aussi la femme comme étant la fille d'un père on reconnaît la femme comme étant la mère d'un homme on reconnaît la femme dans sa globalité dans sa puissance parce que la femme intègre aussi l'homme bien sûr que ça inclut le masculin et le féminin sacré c'est peut-être une autre vision de ce qu'on peut voir plus traditionnellement et c'est ce qui s'est passé donc cet après midi avec j'avais envie de partager avec vous c'est à dire que les mouvements de femmes aujourd'hui qui émergent comme mitou et haute balance ton port sont nécessaires mais je suis pas sûr que ce soit le chemin obligé pour toutes les femmes et que elles expérimentent et elle montre et elle manifeste elle matérialise dans notre matière un des aspects mais que la sororité qui est de la la rencontre des femmes de la reconnaissance de la femme chez chaque femme le chemin il peut être là et à partir du moment où la femme a reconnu l'autre femme entre guillemets la belle mère et sa mère elle lui a dit tu es une femme il n'y avait pas un passage de témoins voyez comme chez les hommes il n'y avait pas je vais prendre le relais il y avait tu es une femme et c'est comme si les femmes les femmes mères disaient nous on a créé en notre temps on va se mettre un petit peu en recul mais on est là on est les ressources pour que vous les femmes filles mais c'est même plus femmes filles on est vraiment là vous puissiez créer quelque chose à votre tour et c'est quelque chose de nouveau puisque justement on n'amène pas l'ancien dans cette histoire et voilà c'est ce qui s'est passé donc plus les femmes vont se reconnaître entre elles plus elles vont permettre à l'homme de de se de se reconnecter à qui il est et donc il n'y a pas à s'inquiéter de ces mouvements de femmes qui oeuvrent ensemble et qui se rassemblent ensemble et que ça va encore s'amplifier c'était vraiment ça l'information qui a émergé sur sur la table qui était devant nous avec tous ces petits tous ces petits éléments c'est que finalement le mouvement va encore s'amplifier et quand on parle de la puissance des femmes c'est ça et finalement quand on dit que l'humanité le changement passe par les femmes c'est aussi cet aspect là c'est mais c'est pas ça passe par la femme individuelle c'est ça passe par la femme parce que la femme a peut-être plus que l'homme le la vision collective la vision systémique parce que comme la femme donne la vie et qu'elle l'a en son sein en son coeur et dans son corps elle est deux elle est deux à partir du moment où elle donne la vie et parce que les femmes on leur demande quand elles sont toutes petites de prendre soin des autres donc c'est déjà là dans notre dans notre expérience voilà ce que j'avais envie de partager avec vous de ce qui s'est passé je pourrais le faire plus souvent c'est vrai que je fais pas souvent des séances parce qu'en fait c'est juste un jeu et que et qu'il faudrait que je sorte un peu plus mon bureau donc là ça a été le cas n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous avez des choses à dire si ça réveille des choses en vous si vous avez des informations si vous avez des des questions n'hésitez surtout pas à publier sous cette vidéo voilà j'espère que tout va bien chez vous que vos expériences sont porteuses coucou les filles beaucoup de filles et surtout prenez soin de vous dans cette expérience de femme parce que manifestement elle est fondamentale